Bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons utiliser trois logiciels, rien que ça. Inkscape version 1.3.2, LibreCAD version 2.2 et finalement FreeCAD version 0.21.2 et tout ceci sur Artix Linux chez moi. Le but aujourd'hui est de créer des lettres en trois dimensions façon enseigne lumineuse. Vous voyez des petits caissons creux avec un épaulement ici pour laisser reposer la vitre qui est un peu plus petite encore que cette ouverture. Donc on a cette version là avec des lettres séparées mais on a aussi une version dans laquelle les lettres se touchent comme on aimerait parfois le faire pour le poser sur un bureau. Donc ce sont ces deux cas de figure que nous verrons dans le détail. Alors bien entendu, précaution d'usage. Lorsque vous créez des boîtiers en plastique, vous les imprimez en 3D par exemple, et que vous comptez y mettre des équipements électriques, utilisez du fil inifuge, du fil préconisé. Moi, il faut que je vous prévienne, normalement on met une lettre là-dedans, il n'y a pas de risque. Mais bon, officiellement, pour mettre des composants électriques dans un boîtier, il faut que ce boîtier résiste, ne s'enflamme pas, il n'y fuge. Donc il existe du filament spécial pour cela. Inkscape est un fameux logiciel libre et gratuit, installable sur différents systèmes, Linux, Windows, Mac. Et il permet de créer des images vectorielles, à l'inverse de nos images bitmap. Vous savez, les petites images composées de pixels qui sortent de nos appareils photos, de nos smartphones. Ici, ce sont des images descriptives, un peu comme FreeCAD ou comme LibreCAD. Donc, j'ai lancé ce logiciel. Il apparaît tel quel par défaut, avec les réglages par défaut. Et j'ai donc cliqué sur Nouveau. Donc j'ai un nouveau document. Clique droit, Propriétés. Si je veux l'orienter en paysage, je clique là-dessus. Et voilà. Dans mon volet de droite, j'ai des menus contextuels, des outils qui me seront très utiles. Et si je veux déplacer ma feuille, je clique du milieu. Voilà. Comme dans LibreCAD. Voilà. Alors que dans FreeCAD, on peut le paramétrer à volonté. Ici, nous avons trois onglets. Les calques et des objets. Les contours. Et texte et police. C'est surtout ces deux-là. C'est ces deux-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc les calques, on peut en ajouter. C'est un peu comme dans LibreCAD ou dans GIMP. Des feuilles transparentes que l'on superpose et que l'on peut déplacer dans les couches pour qu'un calque masque l'autre qui est en dessous. Donc calque, ajouter un calque et ainsi de suite. Voici ce que nous allons essayer de faire du texte avec des contours. Du contour bleu pour le vert. On appelle ça vert épaulement. C'est là où reposera le vert. Vous voyez, un petit espace pour que le vert rentre dans cette découpe. Le texte qui est bien sûr en noir. Ici, c'est l'intérieur de cette coque. Et bien sûr, la coque à l'extérieur qui est orange. Alors si je veux changer la couleur, je vais ici. J'ai une petite pipette. Je vais là-dessus. Et voilà. J'ai la bonne couleur. Voilà, donc j'ai mis des couleurs sur mes calques pour que je puisse les distinguer visuellement. Donc, retournons sur notre page blanche. Clique droit, propriété. Moi, j'aimerais... Oh non, moi, je devais le laisser dans ce sens parce que... Non, en vertical, c'est très bien. J'aimerais créer du texte. Donc, je clique sur une petite icône avec une lettre A. Là, je vais cliquer n'importe où de préférence. Et je vais écrire mon texte. Alors, on est tout petit, là. Ça ne fait rien. Je vais écrire mon texte. Je ne le vois à peine, mais ce n'est pas grave. Je vais cliquer sur l'outil sélection. Et donc, je peux agrandir mon texte. Mais attention, j'aimerais l'agrandir d'une façon homothétique. Proportion, hauteur, largeur, respecté. Donc, je presse contrôle et majuscule. Les deux à la fois, impératif. Et là, je peux prendre le texte, des angles. Je peux le mettre là. Je clique gauche dans l'image, dans mon texte. Et je peux le déplacer. Choisir une police de caractère. Pour ce faire, je sélectionne d'abord mon objet texte, ici. Mon élément texte. Et je clique sur texte et police. C'est ici le bouton que je cherchais. Là, j'ai toute ma liste interminable de police que j'ai installée chez moi. Et j'en cherche une qui s'appelle Goody. Donc, à côté de la loupe, je vais écrire G-U-D. Et j'ai toutes les Goody qui apparaissent. Et si je clique là-dessus, c'est celle-ci qui m'intéresse. Voilà. Donc, je clique pour valider sur appliquer. Et mon texte, il s'est transformé avec une police Goody. Retournons voir les calques. Ici, j'ai mon élément texte. Maintenant, pour le contour, il y a quelque chose de très intéressant. Je sélectionne l'élément texte. Je vais dans Chemin et je clique sur Décalage lié. Ce n'est pas contour, c'est décalage lié. Et il se crée automatiquement ici. Mais on ne le voit pas. Les deux éléments sont superposés. Je le sélectionne et je lui donne déjà une couleur. Celle-ci. Je ne vois toujours rien. C'est normal. Pour pouvoir modifier ce contour, ce décalage lié, je dois impérativement... Et moi, j'ai cherché. Je peux vous dire que j'ai cherché. Je dois cliquer sur Outil Neu. Autrement, ça ne va pas. Et là, vous voyez, j'ai une petite poignée. Et si je la prends avec le clic gauche maintenu, je peux tirer. Je vais agrandir un peu. Contrôle roulette. Encore un peu. Voilà. Je prends ce petit bouton. Je veux quelque chose. Vous voyez. Comme ça, à peu près. Je peux aussi mesurer. Je peux mesurer. Je peux aller dans l'outil Mesures. Je déplace mon premier curseur, par exemple, ici. Attendez. Le deuxième, à peu près là. Je vais agrandir beaucoup, beaucoup, beaucoup. De là à là. Et il va me donner la largeur à 1,45. Donc je peux, voilà, 1,45, je peux dire que c'est pas beaucoup, mais ça peut aller pour 1,40. Sinon, je retourne ici et je mets un tout petit chouïa en plus. Voilà. On va dire comme ça. Il est temps d'ajouter un calque. Calque. Ajouter un calque. Je vais le nommer coque. Parce que le filet orange, le contour orange, symbolise la coque. Ça sera la coque. Donc, on le met au-dessus, en dessous. Je vais le mettre en dessous. Sinon, je peux le décaler aussi, par la suite. Donc, il est là. Ce, cet élément, je peux, je peux, je peux. Donc, l'élément passe, ici. Je vais le glisser dans coque. Parce que je vais le dissocier du calque texte. Donc, je le prends, clique gauche maintenue, et je le clique dans coque. Voilà. Et je vais donner, donc, coque, il a pris la couleur du calque. C'est très bien. Ça m'arrange. Je vais continuer pour créer le filet de l'épaulement et, par la suite, le vert. Donc, je sélectionne ce calque actif, ici. Et dupliquer le calque actif. Normalement, je peux, ici. Il y a peut-être un menu. Sinon, calque. Calque. Dupliquer le calque actif. Voilà. Donc, il s'est mis au-dessus. Je le prends. Oui, je le boulais au-dessus. C'est très bien. Ça m'arrange. Et celui-là, je vais tout de suite le nommer. Donc, je double-clique. Voilà. Le texte est surligné. Je vais l'appeler épaule. Épaules de l'épaulement. Voilà. Tout simple. Ce contour, ce chemin lié, je vais lui donner une couleur. C'est la couleur jaune. Oui, puisque je l'ai sélectionné, je peux cliquer. Il sera jaune. Donc, il est jaune. Je peux, puisque mon outil, ici, outil nœud est sélectionné, je peux, vous voyez, lui donner la largeur voulue. On va dire... Voilà. On va dire comme ça. C'est bon ? Épaules. Je vais donner une couleur à ce calque. Alors, attendez. Je clique là-dessus jusqu'à voir apparaître la petite fenêtre. Je clique sur la pipette. Et dès que je suis sur mon liseré jaune, je clique gauche. Voilà. Je ferme. Mon calque épaules est jaune. Comme ça, je les distingue visuellement. Je vais en profiter pour donner une couleur grise à ce... Attendez, je clique sur la petite roue. Je vais donner une couleur grise à mon calque. Texte. Et je vais... Je vais le nommer. Je double-clique. Je vais le nommer texte. Ça, c'est bon. Que me faut-il encore ? Maintenant, il me faut le vert. Donc, pareil comme avant. Dupliquer le calque. Dupliquer le calque actif. Voilà. Ici, je l'ai le menu. Donc, ce calque, il est là. Je vais le monter. Parce que je veux qu'il soit juste en dessous du texte. Je vais lui donner la couleur bleue. Ici. Je vais modifier. Toujours à l'aide de cette icône. Je le rappelle. Outil nœud. Autrement, ça ne marche pas. Ouh ! Je vais chercher, moi. Voilà. Je veux être un peu plus petit que l'épaulement. Pour que mon vert rentre bien. Je vais donner une couleur à ce calque. Je clique là-dessus, sur la petite pipette. Et sur le bleu, ici, je ferme. Voilà. Je double-clique et j'appelle ceci vert. Eh bien, je crois que pour ce qui est de Inkscape, c'est bon. C'est bon. On a fait ce qu'on voulait. Je presse le 5 de mon clavier numérique pour voir l'ensemble. Et je fais fichier enregistré sous SVG. Je vais l'appeler yes underscore demo. Mais je vais le mettre dans... Où est-ce que je vais le mettre ? Dans le téléchargement. Voilà. J'ai déjà un yes demo demo. Je peux même créer un dossier demo. Yes demo. Yes underscore demo. Voilà. Comme ça, je suis dans yes demo. Et mon fichier va s'appeler yes underscore demo. ou yes underscore demo. On va le laisser comme ça. Voilà. Par contre, maintenant, il faut aussi que je l'enregistre au format DXF. Et là, pareil, fichier, enregistré sous. Je modifie juste l'extension de fichier. J'écris DXF. Et Inkscape, qui est très bien fait, me propose du AutoCAD en version 12. Mais je descends, je prends la version R14, qui est un peu plus performante. J'ai des options supplémentaires. Je clique sur enregistrer. Et je coche la deuxième ligne et la dernière ligne. Le reste, je n'y touche pas. J'enregistre. Et je vais donc avoir quelque part... Attendez, je monte d'un cran... Yes demo. Voilà. J'ai un demo yes demo DXF et mon yes demo .sbg. Étape suivante. J'édite le fichier DXF avec LibreCAD. Donc, si je double-clic, chez moi, LibreCAD va s'ouvrir, mais il est déjà ouvert. Alors, je prends ce fichier. Je le glisse sur le bouton LibreCAD sans lâcher mon clic. Et ici, je lâche. Donc, j'ai mes quatre calques qui apparaissent ici. Je vais désactiver... Ah oui, non, je vais garder la coque en premier. Voilà. C'est bon. Je vais faire apparaître le texte. Oui, c'est ça. Texte. Épaules. C'est un peu plus petit. Voilà. C'est bien l'épaule qui est là. Clic droit. Non, ici, c'est clic du milieu aussi. Je regarde si tout se passe bien, s'il n'y a pas de petites pétouilles qui se baladent. Parce que parfois, ça arrive. Il faut nettoyer. À ce moment-là, il faut surligner les petites pétouilles et presser sur suppression. Sinon, on peut le faire dans FreeCAD tout à l'heure. Mais ce qui est déjà enlevé est enlevé. Apparemment, je peux regarder s'il n'y a pas de défaut ici. Non, apparemment, c'est bon. Pour voir l'entier, je clique sur auto-zoom. Je regarde ici parce que parfois, là, il y a des choses bizarres. Même pas. Même pas. Donc, on va dire que c'est bon. Donc, c'est bien la coque que nous voyons. Je vais sélectionner épaules, textes et verres que nous ne voyons pas. Voilà. Mais je vais les supprimer. Il va me demander de confirmer. Et je vais enregistrer File, Save As. Enregistrer sous. Et là, je suis dans YesDemo. Je vais l'appeler YesDemo. Contour. Ou je l'appelais. Des mots. Oui, underscore contour. Contour. Voilà. Il est sauvegardé. Je reprends mon fichier YesDemo. Le contour s'est mis à côté. Le même, il reste toujours sélectionné. Je le reprends. Je le glisse là-dessus. Et là, je vais faire de même pour la suite. Ensuite, après la coque, ça va être l'épaulement. Donc, peu importe l'ordre. Et je regarde ça de près. En cliquant là-dessus, tout est bien. Il semblerait. Sinon, on verra tout à l'heure. Là, pareil, je sélectionne contrôle maintenu. Ces trois calques qu'on ne voit pas. Je les supprime. Et je fais File, Save As. Pas Save All. Save As. Et je vais l'appeler Fichier. Fichier. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Épaules. Épaules. Voilà. J'enregistre. La suite. Je retourne dans mes fichiers. Je prends le YesDemo toujours. Je le glisse sur LibreCAD. Je lâche. Donc, je masque l'œil. Je clique sur l'œil ici. Et ça sera le texte. Uniquement le texte. Je regarde si tout va bien. Apparemment, c'est bon. Je vais supprimer les calques dont je n'ai pas besoin. Ces trois-là. Donc, c'est bien le texte. Donc, je fais File, Save As. Donc, ça sera un texte. Et enfin, le dernier. Je reprends toujours mon YesDemo. Et là, je vais décocher les yeux. Enfin, je vais cliquer sur les yeux des autres calques. C'est juste le vert qui m'intéresse. Le calque vert. Ça m'a l'air correct. Je supprime ces calques. Contrôle, maintenu. Je sélectionne. Je les supprime. Et j'enregistre. J'ai aussi un bouton ici. Save As. Donc, c'est... Ici. Alors, aujourd'hui, vous avez vu, il faut ranger. Il faut renommer au fur et à mesure. Sinon, on se perd. C'est bon. J'ai donc mes fichiers DXF. Les quatre qui me seront utiles bientôt. FreeCAD. Enfin, j'ai créé un nouveau document. Je vais prendre le premier, le contour. Je le glisse sur mon bouton FreeCAD. Et je lâche mon clic ici. Donc, j'ai toutes les formes. Shapes, c'est une forme en anglais, qui apparaissent ici. Mais moi, je vais regarder ça de haut. Soit je clique ici ou je clique ici. Et je presse majuscule plus B. C'est-à-dire sélection par boîte. Voilà. Si vous cherchez ce menu, c'est édition sélectionnée par une boîte. Majuscule B. Donc, tout est sélectionné. Je vais dans Draft. Je clique sur l'icône Draft vers Esquisse. Et une fois que j'ai cliqué, vous verrez, mon esquisse est apparue en dessous. Là, je peux presser sur Suppression de mon clavier. Parce que toutes les autres formes, je n'en avais plus besoin. Maintenant, je vais vérifier cette esquisse. Esquisse, Sketch. Je vais dans Part. Je sélectionne le Sketch. Je clique sur l'icône Créer une face à partir de polyligne. Eh bien, ça ne marche pas. Donc, je vais dans Sketcher. Je sélectionne Sketch. Je clique sur l'icône Valider l'esquisse. Et je clique sur Surligner les sommets posant problème. Est-ce qu'il y a des sommets posant problème ? Là, j'envoie un. Attendez. Vous voyez, c'est tout petit. Il y a une petite croix jaune là-derrière. Alors, si je vais voir ça, je vais zoomer à cet endroit-là. Et je vais voir s'il y a deux lignes qui ne se rejoignent pas. Effectivement, en tout petit. Clique droit. Rechercher. Rechercher les coïncidences manquantes. 128 qui ont été trouvées. Je vais les réparer. Effectivement, c'est réparé. Je clique sur la loupe ici. Je reclique sur Surligner les sommets posant problème. Apparemment, il n'y a plus de problème. Je regarde mon fichier. Il n'a pas de point d'exclamation rouge, ce qui est très bien. Sinon, s'il y en a un, il faut que je l'édite. Si un jour, il y a un problème, qu'il y a un point d'exclamation, vous cliquez là-dessus. Supprimez toutes les contraintes. Vous ne bougez rien et vous fermez. Donc, on va le laisser comme ça. Je vais toujours dans Part pour le vérifier en cliquant là-dessus. Et effectivement, là, c'est bon. Donc, c'est celui qui s'appelle Coq qu'on a pris à l'instant. Le premier, oui, c'était bien. Non, Contour. Ah, je l'ai appelé Contour. Oui, normalement, ça s'appelle Coq. Coq. Coq, épaules, texte, vert. Donc, je suis ici. Je supprime la face. Je prends mon esquisse. Et je clique sur Extrusion du millimètre. Créer le solide. C'est coché. Ça veut dire que mon esquisse est valide. Autrement, ça ne serait même pas coché. C'est dans le sens Z. C'est coché. Vous voyez, c'est grisé par défaut. Donc, c'est bon. Et j'ai une extrusion de 10 millimètres. Je vais tout de suite la renommer F2. Et je vais l'appeler Coq. Voilà. Ça, c'est la Coq. Je la masque. Je retourne ici. Je prends le suivant. Épaules. Je les prends dans l'ordre. Comme ça, je sais où j'en suis. Je vais sur Free 4. Je lâche. Pareil. Majuscule plus B. Je sélectionne le tout. Je vais dans Draft. Je clique là-dessus. Je presse suppression. Il ne me reste que l'esquisse. Que je vais tester. Non, pas dans Part Design. Parce que je n'ai pas de body. Mais dans Part. Et je clique là-dessus. Ça ne marche pas. Je vais... Oh, j'aurais pu la laisser la face. J'aurais pu la laisser d'ailleurs. Je vais ici. Je vais sur SketchR. Valider l'esquisse. Je clique sur le premier bouton. Et que vois-je ? Ici aussi, j'ai quelque chose qui cloche. Attendez. Je vais regarder ça de haut. Je laisse mon curseur à l'endroit. Et je roule, je roule, je roule, je roule, je roule. Ici, pareil. Rechercher la valeur par défaut. C'est un 10 millième de millimètre, je crois. 129 coïncidences trouvées, réparées. Mais apparemment, il l'a trouvées. Et si je clique sur la loupe, ma face s'est faite. Donc la face, je la supprime. Ça, c'est... Je crois, attendez, c'était l'épaulement. Donc, je prends le sketch. Je vais dans Part. Je crée une protrusion solide de 2 millimètres. Voilà. Je dois monter cette extrusion tout à l'heure pour qu'elle aille à ras avec le haut. Donc, je dois monter de 8 millimètres mon sketch. L'emplacement, position, Z, en Z, 8 millimètres. Vous avez vu, mon épaulement s'est mis à la bonne place. Très bien. La suite, donc je masque Coq et Extrude et Coq. Ah oui, il me l'a appelé Extrude 001. En fait, en fait, Épaule, voilà, utilisant les mots consacrés. Je masque tout ça. Je vais ici, je prends le démo texte sur FreeCard. Majuscule plus B, je surligne tout ça. Je vais dans, vous le connaissez par cœur, presque, maintenant, je suis sûr. Je clique là-dessus. Draft Air Esquisse. Je supprime les formes existantes. Je vais ici. Je vais dans Part. Je clique là-dessus. Rien ne se passe. Donc, je prends la télé Sketcher, je sélectionne le sketch, je clique sur cette icône, valider l'esquisse. Je regarde ça du haut et je clique là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, oui, là, il y en a deux, là. Il y en a deux. Attendez, j'en grandis un peu. Il y en a un, là, et il y en a un, là. Alors, on va essayer, on va essayer ceci. Rechercher, 86, coïncidence, trouver, réparer. Je vais voir si ça se passe bien, apparemment, parce que ma face, elle s'est faite. Donc, c'est très bien. Là, on est où ? On est dans le texte. Donc, je prends la face, je la supprime, je n'en ai pas besoin. Je sélectionne mon sketch, je vais dans Part, Extrusion, le texte, ça va être du 10 mm aussi. Voilà, je presse 0 pour voir ça en 3 quarts. Je fais apparaître ma coque, les deux sont au même niveau. Par contre, Extrude, il faut que je monte de 2 mm, parce que je ne veux pas découper complètement. Je veux laisser 2 mm de fond. Donc, je prends mon sketch 002. Dans Z, je vais monter de 1, 2 mm. Vous voyez, on dépasse, c'est très bon. Je peux, déjà, si je veux, je peux prendre... Attendez, ça, je vais nommer texte, F2. Sinon, je vais mélanger les pinceaux. Donc, coque en premier, ça, je veux le garder. Donc, je le sélectionne en premier. Contrôle maintenu. Je sélectionne texte et je clique sur Soustraction. J'attends, parce que c'est assez long. Et j'ai déjà ma coque qui est là. Maintenant, il va falloir encore créer l'épaulement, je crois. Des mots verts, des mots épaules, non ? Des mots épaules, je crois, des mots épaules. On l'a quelque part. Attendez, que je regarde. L'épaule, elle est là. Je n'ai pas vu. Donc, l'épaule, oui, on va la soustraire aussi. Donc, on prend le cut que je vais garder. Contrôle maintenu, je sélectionne épaules. Et je clique sur Soustraction. J'attends que le miracle opère. J'attends. Et voilà, mon épaulement est là. Mon boîtier, il est prêt. Je peux le sélectionner. Contrôle plus D. Je veux le voir en nombré. Et je veux y voir la couleur. Saumon, un peu saumon, comme ça. Je ne sais pas, saumon ou pêche, ou je ne sais pas, abricot. On va dire abricot. Voilà. Donc, le boîtier, c'est bon. La suite, c'est un jeu d'enfant. Je suis sûr que vous pourriez le faire presque les yeux fermés. Je prends des mots verts. Je vais sur FreeCode. Je lâche mon clic. Et je masque mon cut. Je regarde ça de haut. Je fais majuscule plus B. C'est toujours pareil. Voilà. Je vais dans Draft. Je clique là-dessus. J'ai créé une esquisse. Je supprime les formes existantes. Je vais dans Part. Mon sketch est sélectionné. Je clique là-dessus. Eh bien, miracle, ici, ça a fonctionné. Donc, c'est parfait. Je peux supprimer la face. Ça, ça va être le vert. Donc, une extrusion de 2 mm. Voilà, qui s'est créé. Je presse 0 pour voir ça en 3 quarts. Et je vais monter mon sketch en Z de 15 mm. 15. Voilà, je fais apparaître ça. Je sélectionne mon extrude. CTRL plus D. Je vais voir ça en nombré et couleur bleu clair. Et en plus, je clique 1, 2, 3, 4 fois pour avoir 40% de transparence. Et voilà, la première version avec les boîtiers séparés est terminée. Pour pouvoir rapprocher ces caractères et les faire toucher, il faut que je divise ce document FreeCAD en trois documents différents. Y, E, 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 S. Je vais d'abord enregistrer mon document. Je vais l'appeler Yes underscore demo. Voilà. Donc, Yes demo est là. Je vais essayer de procéder dans l'ordre. Je vais voir si ça marche. J'édite le sketch que voici. Je sélectionne tout ce que je vais enlever. Parce que là, j'aimerais garder que le Y. Je sélectionne ces petits traits aussi, sans presser CTRL, toujours, suppression. Et je ferme. Là, ma coque, elle semblait un peu malade, mais je vais laisser ça comme ça. Je fais la même chose ici. Attendez, je ferme. Il y a quelque chose. Ah oui, c'est ça qui dérange. Voilà, ici, je vais faire de même. Je suis... Oui, c'est pour le Y. Donc, je presse suppression. Je ferme. Et finalement, J'ai encore celui-ci. Ah, j'en ai encore à faire. C'est un peu long. Mais en fait, il n'y a plus de mystère. Ça fonctionne. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Voilà. Et là, pareil. Mon coque, il est là. Ah, j'ai trouvé. En fait, ça ne pouvait pas marcher, puisqu'il y avait des petits restes. Vous voyez ? Voilà. Je supprime ça. Et là, logiquement, c'est déjà beaucoup mieux. On va essayer de faire la même chose ici. Vous voyez ? L'opérateur. Les choses qui peuvent arriver. Il y avait des petites réminiscences. Je supprime. Et voilà. J'ai donc quelque chose. J'ai mon Y qui est là. Il a perdu sa couleur, mais ce n'est pas grave. C'est ce que je voulais. Donc, fichier enregistré sous. Et on va l'appeler démo underscore Y. Ou alors, tout simplement, Y. Je crois que c'est... Oui, je pourrais... Ouf ! Je pourrais l'appeler Y, tout simplement. Y. On va prendre le grand Y. Voilà. FSTD. Donc, je... J'ai mon Y qui est là. Eh bien, vous savez quoi ? Il faut faire exactement la même chose pour la suite. Comme on a fait un peu dans Libre 4 précédemment, je prends mon... Yes... Démo. Il faudra peut-être que je l'appelle Yes, pas Yeah. Yeah, ça veut dire la même chose, à peu près. Voilà. Ici. Je le descends. Je l'ouvre. Voilà. Mon Yes. Et là, je fais comme précédemment. Je déroule le tout. Je prends le premier sketch. Et là, je vais supprimer le... Y. Je supprime aussi tout ça. Je n'ai pas besoin de presser CTRL. Je peux même prendre tout ça. Et tout ça. Et je presse suppression. Voilà. Et vous avez vu, ça, j'avais oublié avant. Je surligne. Et je le supprime. Si ça va bien. Ça prend du temps. Apparemment, c'est pas mal. Je ferme. Et rien n'est défectueux. Voilà. Je continue ainsi. J'ai mes trois fichiers Y, E et S qui sont là. Je prends le premier, le Y. Par exemple, je vais sur FreeCAD. Et je l'ouvre. Donc, c'est mon Y. Je fais de même pour les autres. L'un à la suite de l'autre. Donc, je lâche mon clic. Ici, là en bas. Donc, mon E, il est ouvert. Je fais de même pour le S. Au fichier Ouvrir, si vous préférez. Voilà. J'ai mes trois lettres. Je vais sélectionner le composé. Parce que moi, j'ai regroupé ces deux éléments dans un composé. Les composés, c'est ce bouton-là. Donc, un composé. Ça ne fait qu'un seul élément. Je presse CTRL plus C. Et je valide le tout. Pas les sélections originales. Le tout. Je vais dans Y. Et je presse CTRL plus V. Voilà. Mon E, il est là. Je fais de même pour le S. Que je sélectionne CTRL plus C. Je prends le tout. Et je vais ici. CTRL plus V. Et là, je vais faire Fichier Enregistré Sous. Et je vais l'appeler YesDemo underscore final. J'appelle ça comme ça. Donc, c'est bien le final. Je vais pouvoir déplacer mes éléments. Donc, on va laisser... On va laisser... Je n'ai pas encore associé ici. Bon, je vais laisser ça comme ça. Je vais prendre le composé du E. Je vais le décaler en X. X, c'est là. Je roule, je roule. Jusqu'à ce que ça me plaise. Trop loin, non. Comme ça. Allez, je vais dire ça. Je vais sélectionner le S. Pareil, en X. Voilà, je trouve que... Non, c'est un peu trop près. À 11 mm. Voilà. Moi, je crois que c'est pas mal. Et bien voilà, tout aurait joué. J'ai mon boîtier avec les lettres à coller que je peux imprimer, que je peux mailler. Donc, je sélectionne, comme on fait d'habitude, les éléments qui m'intéressent ici. Donc, c'est ça. Attendez, je fais majuscule plus B. Je crois que ça doit être ça. C'est quatre éléments. Je vais dans Mesh, Maillage, 5 mm, 5 degrés. Oui, ça devrait le faire. Sinon, je descends à 2, si je veux. Voilà. J'ai mes quatre maillages. Je les sélectionne. Je presse CTRL plus E ou Fichier, Exporter. Et Yes, Demo, Final. Et là, je choisis STL, Mesh. Donc, il faut que ça se termine par .STL. C'est impératif. Voilà. Donc, si j'ouvre un nouveau document et que je prends mon STL, mon STL, mon STL, il est où ? STL, là. Je vais le glisser là-dessus. Vous voyez, j'ai tout. Sauf que moi, j'ai aussi, j'ai fait trop, j'aurais dû juste faire la coque. Donc, autant pour moi, j'ai sélectionné le vert. Il faudra refaire la même chose, mais sans le vert. Mais en fait, c'est pour vous prouver que ça fonctionne. Voilà, j'ai été heureux de vous montrer cette petite gymnastique sur fond de trois logiciels. C'est quand même assez ardu, mais je crois qu'on devrait y arriver. Si vous suivez bien les explications, notamment celles concernant Inkscape, qu'on connaît moins, enfin du moins que moi, je connaissais moins, vous y arriverez aussi. J'ai été heureux de vous présenter cette démonstration et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501